Salut à tous et surtout aujourd'hui pour cette vidéo, donc je vais vous faire la démo de la nouvelle version qui vient de sortir, la version 5.1 bêta, donc elle est sortie en bêta, elle n'est pas encore finalisée évidemment, donc vous verrez tout au long de la vidéo, j'ai relevé un ou deux petits bugs, mais bon c'est normal, c'est une bêta, donc c'est la version Rekordbox GG 5.1, dans laquelle ils ont ajouté deux nouvelles fonctions, super bien, la fonction automix, vous allez voir, c'est un petit... ça existait déjà, mais ils l'ont vraiment amélioré, ils ont fait un truc vraiment super bien, je vais vous présenter ça, et la version des morceaux associés, mais ça existait déjà aussi, ils ont rajouté des playlists de morceaux associés, vous allez voir, c'est quand même super bien foutu, personnellement, il me tarde que cette version 5.1 sorte finalisée, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup, voilà, donc en avant-première, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur mon Mac, et je suis donc avec la version, la version de Rekordbox, la 5.1 Beta 1, donc c'est la prochaine version qui va sortir, comme vous pouvez le voir, 5.1, version Beta, voilà, donc cette version Beta, ils ont rajouté quelques petites options très intéressantes. Alors, je vous fais voir, déjà pour commencer, l'option automix. Alors, l'option automix, elle est où ? Elle est ici, à droite, vous pouvez voir ici, afficher l'écran automix. En fait, ils ont copié le système de Virtual DJ, c'est exactement foutu pareil, mais c'est vrai que ça manquait, c'était demandé depuis un petit moment. Donc, comment ça marche ? Tout d'abord, ce qu'il faut faire, il faut analyser les morceaux comme il faut. Alors, ils ont rajouté une analyse, je vous fais voir, vous voyez, ces morceaux-là, vous pouvez voir à gauche, il y a un petit trait, ça veut dire qu'ils ont été analysés phrase, ça veut dire quoi ? Regardez le morceau, je mets le morceau, et vous pouvez voir en bas, une petite ligne de différentes couleurs. Vous voyez, en fait, il analyse le morceau, et on va le voir exactement, beaucoup mieux, au moment, sur l'option Billcreen, vous voyez, voilà. Vous voyez, donc ici, vous avez la fin, donc ça veut dire que l'automix, lui, il va s'enchaîner, il va lancer le mix à partir de cette fin-là, chose que vous pouvez déplacer, vous voyez, vous prenez, vous pouvez déplacer, l'agrandir ou le diminuer. Au jour d'aujourd'hui, même si vous faites ça, ça ne changera pas le lieu du mix, je pense que ça va venir, je vous rappelle, c'est la première bêta, donc ce n'est pas encore finalisé, mais on pourra, je pense, changer le lieu de l'enchaînement, ça sera quand même relativement sympa. Et vous voyez, ça analyse bien le morceau. Voilà, et vous avez cette ligne en bas. Comment ça se présente pour l'analyser ? Là, il y a un dossier que je n'ai pas analysé, vous voyez, si je mets le morceau, vous voyez que dessous, j'ai un trait noir, je n'ai rien du tout. Pour analyser, ce n'est pas compliqué, je me mets dessus, commande A, clique droit, analyser les morceaux, et là, je coche phrase. Voilà, et c'est parti. Et à partir de là, il me re-analyse les morceaux, au niveau de l'analyse du BPM et tout, ça, il l'a déjà, donc il va le garder, ce qu'il fait, il rajoute, il analyse plus profondément la musique, et rajouter la partie chorus, la partie drop, la partie fin, la partie, vous voyez, ça va quand même relativement plus vite, et il lance cette analyse-là, pour avoir quoi ? Pour avoir les fameuses phrases, vous voyez, le morceau, wave your flag, il n'y avait rien du tout. Maintenant, il est analysé, on peut le voir ici, je remonte le morceau, hop, vous voyez, vous avez la ligne en bas, en couleur, si je vais dans le paramétrage de grid, voilà, vous voyez, je peux modifier ma fin et tout. Je rappelle, c'est une version bêta, ce n'est pas encore au point. Voilà au niveau de l'analyse, donc on le laisse finir. Comment ? Le temps qu'il fait ça, on peut continuer, donc je lance ma otomie. Comment ça marche ? Tout simplement, je prends les morceaux, et je les fais glisser. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je prends les morceaux, et je les fais glisser. Voilà. Pour lancer l'automix, vous avez le bouton ici, démarrer, arrêter l'automix. Je lance l'automix, et c'est parti. Vous voyez, vous pouvez voir, l'enchaînement, regardez, si je vous fais voir, j'arrête le son, si je vous fais voir ici, vous voyez, l'enchaînement, c'est cette partie blanche, que vous voyez ici, et ici, le début. Donc, au niveau du mix, il me le lance où ? Il me le lance à partir du début du ending. Voilà. Donc là, je lance mon morceau, je mets le mixeur, vous allez voir comment ça fait. J'avance le morceau. Voilà. Vous voyez, ici, le mix, il va se mettre ici. Je regarde, je suis au début de mon ending, et mon mix se met là. Voilà. C'est quand même relativement bien fait, le système, et surtout ce système-là, où l'on pourra modifier le début et la fin du morceau. Pour l'instant, c'est pas encore opérationnel, c'est une bêta, c'est normal, mais une option qui est quand même relativement intéressante. Au niveau des paylists, alors on peut les sauver en faisant ici. Par exemple, si je veux vider, je clique là, Clear current, voulez-vous la sauvegarder ou non ? Je ne veux pas. Voilà, je vide ma paylist. Vous voyez ? Si je veux la sauvegarder, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai ma paylist. Je décoche le lancement. Je sauvegarde. Oui. Il me la met, et je me la remets, par exemple, début de soirée. Voilà, j'ai ma paylist. Vous voyez ? J'ai une autre paylist que j'avais faite tout à l'heure déjà. Comment je la remets, ma paylist ? Si, par exemple, début de soirée, je veux la lancer. Donc, j'ouvre le volet Automix, je prends les paylists début de soirée, je fais glisser dedans, et je la retrouve. Ou une autre, peu importe. Voilà, vous voyez ? À partir de là, elle est et ma Noto Mix est loguée. Je clique là, et c'est parti. Voilà, c'est parti. Vous pouvez voir notamment que ça va au niveau tempo. Regardez. regardez le BPM, regardez bien le BPM, qu'est-ce que ça passe ? Regardez. Vous avez vu, le BPM est remonté. Je clique deux fois, il remonte tout doucement au tempo. Là, je vais au fond. Regardez. Vous voyez ? Il se remet au tempo d'origine. Il est à 94, il redescend, il redescend doucement. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, celui-là, il est à 98. Il est à 98, je suis à 93. Donc, au lancement du mix, il a baissé à 93, il va remonter doucement à 98. Regardez. Hop, 94, mix, tempo, et il remonte à 98, son tempo d'origine. Vous voyez ? Voilà. Alors, bien sûr, si le tempo est trop grand, par exemple, si je prends, on va continuer là. Voilà. Ça marche nickel. Il est à 98, 94, donc là, il va remonter à 98. Voilà. Et là, je vais enchaîner avec le chocolat qui est à 109. Donc, il est un peu haut. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Vous avez vu, à partir d'un certain BPM, ça ne synchronise plus. Ce n'est pas trop, trop gênant. Voilà. Donc, pour la première partie, automix, vous pouvez enregistrer d'office. Vous voyez, il me la mise d'office. Ou, vous faites ici, vous videz, mais vous enregistrez, oui. Voilà. Différents paramètres, notamment, au niveau de cet automix. Vous pouvez répéter la lecture quand il est au bout. Lecture aléatoire, bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre la suite si vous avez trié par BPM, donc il ne fera pas. Donc, il va faire de l'aléatoire et double-cliquer pour transférer sur la platine, effectivement. Si, par exemple, je suis en train de jouer là. Alors, je remets mon mixeur à gauche. Hop. Voilà, je suis en train de jouer là. Je veux charger le morceau de suite. Je clique deux fois et ça va le charger. Voilà. Si je veux lancer un autre morceau à la place, par exemple, je clique deux fois. Ça va lancer. Je suis à 95, je vais prendre 94. Je clique deux fois. Voilà. À partir du moment où je clique deux fois, ça part. Vous voyez ? Vous voulez changer le morceau en cours de lecture. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal fait, à savoir que ce qui serait intéressant, c'est de changer la longueur du mix. Cette longueur-là, donc, à partir du ending, ça, ça va venir. À mon avis, ça va venir. Et pour le sens, il n'y a aucun paramétrage au niveau de la longueur du mix ici et en début de morceau. Mais, c'est pareil. Je vous rappelle, c'est une bêta. Je pense que sur la version finale, ça y sera. En fin du moins, je l'espère. Juste une petite remarque au niveau vidéo. Comme vous allez pouvoir le voir, voilà, j'ai toutes mes vidéos. L'automix ne fonctionne pas pour l'instant, pour les vidéos. Vous voyez, j'ai beau envoyer une vidéo, ça ne marche pas. Alors, il nous reste toujours l'ancienne option. Si vous regardez dans les paramétrages, rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous avez ici lecture en continu. Vous chargez automatiquement les morceaux et vous désactivez l'autocue. Donc, à partir de là, les vidéos vont s'enchaîner. Regardez, je mets une vidéo. Hop, la vidéo, elle tourne. Voilà, ça marche. Vous voyez, on peut mettre à l'écran. Je vais à la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo suivante s'enchaîne. Vous voyez, donc ça, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne, même à la fin de celle-là. Bon, là, je n'ai pas nettoyé les blancs, évidemment. Voilà, on arrive au fond. au niveau des vidéos, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne via l'ancienne option qu'ils ont laissée toujours active. Donc, c'est toujours intéressant. L'automix, la nouvelle fonction automix en vidéo ne fonctionne pas, mais grâce à l'ancienne fonction lecture en continu, ça fonctionne. Petite parenthèse, au niveau de l'affichage, on peut faire une petite modif. Regardez, affichage, et vous cochez les phrases ici. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous voyez, vous pouvez voir les phrases sur la waveform. Là, je suis en vertical, si je passe en horizontal, voilà, vous le voyez aussi. Bon, ça bouche un peu quand même le visuel, sans, avec, bon, chacun voit midi à sa porte, vous voyez, vous pouvez afficher les phrases sur la waveform. Voilà, c'était la première partie de l'automix. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie et je vais vous parler de suite donc des morceaux associés. Vous voyez, vous rappelez-vous, sur les versions précédentes, nous l'avions ici avec la possibilité de un réglage. On avait le tableau, on paramétrait et au fur et à mesure des morceaux qu'on passait, ils nous sortaient nos paramétrages, notre seul paramétrage de cette fenêtre. Grâce à la nouvelle fonction aujourd'hui, les morceaux associés V2, je vais les appeler comme ça, on peut créer des playlists de morceaux associés. Alors c'est quoi ? Je vous fais voir de suite très rapidement avec 2-3 astuces. Donc morceaux associés, là je n'ai rien. Donc je vais en créer une, je crée sur plus. je veux une playlist avec les morceaux qui sont proches de plus ou moins 1%. Je pars sur ce réglage, BPM plus ou moins 1% par rapport donc aux morceaux en cours. Donc là c'est Myrinte, je fais OK, voilà, il me sort mes morceaux. Vous voyez déjà une petite playlist très rapide sur des BPM plus ou moins 1%. Si je veux modifier, je peux contrôler, je clique ici, paramétrage et je vois bien que j'ai mon BPM plus ou moins 1%. Bon, je vais rajouter, je vais essayer d'affiner, donc je veux rajouter un autre paramétrage, par exemple, BPM plus ou moins 1% et je veux vraiment que les meilleurs morceaux que j'ai notés avec un rating de 5 étoiles. Donc je fais OK et voilà, là vous voyez, il m'a refait encore un tri avec mes BPM à 1% et un rating de 5 étoiles. Et je retourne à cette liste-là. Voici mes BPM 1% sans les 5 étoiles et le voici avec les 5 étoiles. Je peux rajouter un autre réglage ce que je veux, je veux les morceaux du BPM à la rigueur, je m'en fous peut-être un peu mais je veux la même tonalité. Hop, et là je fais OK. Voilà, donc là j'ai les morceaux de la même tonalité que Myrinte. Eh bien, je veux quand même affiner parce que là, j'ai quand même des BPM de 99 à 120 donc ce n'est pas pratique pour mixer donc je vais modifier cette playlist des morceaux associés et je veux quand même rajouter un BPM de 2%. Admettons, on part là-dessus. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des fois où ça bug un petit peu donc il faut s'y prendre à plusieurs fois. Bon, c'est une version bêta, vous voyez, j'ai décoché les tonalités, j'ai recoché les tonalités, voilà, il m'en a sorti 3. Vous voyez ça ? Bon, ce n'est pas trop grave, il suffit 2. Donc voilà, grâce à ce morceau, j'ai 3 paramétrages, si je veux jouer que sur les clés à 2%, j'ai ces 3 morceaux, si je veux tous les BPM 1%, je les ai, mais les clés, je m'en fous, si je ne veux que les BPM, voilà. Vous voyez, donc au niveau paramétrage, c'est quand même super bien fait et l'avantage de ce système-là, c'est que si je change le morceau, je mets un autre morceau, voilà, c'est un autre morceau qui passe, les morceaux associés, derrière, la recherche va se faire et ça me modifie, ça me change évidemment, mais vous voyez, hop et hop, voilà. Alors c'est quand même un truc super bien, c'est-à-dire que vous avez ces réglages de fait et à partir de là, suivant les morceaux que vous passez à l'instant T, vous choisissez où vous continuez à travailler qu'avec de la clé, où vous continuez avec le BPM et votre rating, ou qu'avec les BPM ou plein d'autres fonctions, vous avez les morceaux de même couleur pour ceux qui mettent des couleurs, suivant les commentaires, suivant la date d'ajout, ça aussi c'est pas mal, plus ou moins inférieure ou égale à 30 jours, suivant l'année, si vous ne travaillez que pendant les années, et voilà, c'est quand même hyper compliqué, bien sûr, il faut taguer à la base super bien les morceaux, je vous invite à regarder une vidéo précédente, je crois la vidéo 51, je parle bien du tagage des morceaux, mais voilà, à partir du moment les morceaux sont bien tagués et cette fonction morceaux associés en playlist en plus, depuis la version 5.1 bêta, donc ça ne va pas tarder à arriver, vous avez quand même vraiment des super fonctions, vous voyez, là il m'a sorti, voilà, un BPEP de 5%, daté de plus ou moins 30 jours, voilà, il m'a sorti ça, vous voyez, il y a besoin d'un affinage effectivement, si je continue, je ne vais prendre que avec mon rating 5 étoiles, voilà, il me fait bien l'étouage, vous voyez, voilà, donc c'est quand même super bien foutu, évidemment, comme je le dis, si on rajoute un morceau, ça change, voilà, donc les petites nouveautés qui sont quand même très bien, l'automix qui est hyper complet, mais je pense que ça devrait s'améliorer sur la longueur de mix, ça serait sympa si vous pouvez le rajouter, et notamment ces morceaux associés, mais en playlist, des playlists de morceaux associés, on paramètre à différents trucs et suivant le morceau qu'on veut, on jouera sur tel ou tel playlists associés, BPM, les clés ou les dates d'ajout et tout, c'est quand même super bien foutu, il me tarde vraiment que cette version soit finalisée, ça commence à devenir hyper hyper intéressant, le seul problème de cette version 5, pour moi, pour moi personnellement, il manque le pitch visuel ici, parce qu'il faut, quand on est devant le contrôleur, on ne sait pas trop au niveau des BPM, bon, effectivement, c'est marqué, mais le petit visuel du pitch, c'est quand même hyper simple, on sait où on en est et sur le contrôleur, on va de suite là où il faut, même s'il y a le petit triangle qui indique vers où aller pour rattraper, je le rappelle, le pitch visuel, ça manque, c'est plus les regards dans les vidéos, je ne sais pas, faire remonter l'info. Voilà, un petit clin d'œil, il se reconnaîtra. Voilà, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada